Musique Bon ben voilà, me voilà dans la mielerie Pour exactement 21 hausses Donc à extraire Mais bon, j'ai pas trouvé J'ai pas trouvé de collègues apiculteurs Qui puissent me les extraire Donc j'ai tout nettoyé Ça fait deux ans que toute la chaîne n'avait pas marché J'avais pas du tout envie de la mettre en route Pour 20 hausses Qui sont pas toutes pleines Il s'en manque Donc pour peut-être 100 kg ou 150 kg De miel de colza Il va rester 20 kg dans les tuyaux Il va falloir tout que je nettoie Parce que ça cristallise très vite Donc ça me fait un boulot dingue Mais bon, tant pis C'est comme ça Et donc, ben voilà Je vais attaquer à le faire Je sais pas si vous aviez déjà vu Comment je faisais C'est-à-dire que moi Comme je dis moi Tout est sur chariot Ce qu'on entend claquer Je pense que vous devez l'entendre C'est que j'ai un J'ai une chambre chaude à côté D'accord On peut voir On peut voir Là-haut Il y a Je peux m'allumer Ça ira tout mieux même Il y a un chauffage En théorie c'est des rideaux d'air Alors Faut pas que ça fasse Ça tombe directement par terre J'ai même mis une plaque dessous J'ai ensuite Comme je disais Sur la précédente vidéo Le fléau numéro 1 C'est L'hygrométrie Donc l'humidité Donc j'ai un petit Tout petit dézume Ici Et J'en ai un autre Qui vient de démarrer Là d'ailleurs C'est le gros C'est le gros qui est là derrière Donc ça C'est aussi un Déshumidificateur A 90 ou 110 litres jour Je sais plus combien il fait C'est un gros monstre C'est un gros monstre Et donc Qui vont me permettre Parce que comme le miel hier Comment Ça glisse tout seul Le trépied C'est bizarre Ouais Comme le miel hier Rentrait Quand je l'ai rentré Ça me giclait dessus Donc j'y ai fait tourner Toute la nuit En mettant Je vais vous dire exactement Ouais La chambre chaude Est à 27 La chambre chaude Est à 27 Donc vous voyez Je ne suis pas très très chaud Et puis C'est juste histoire Qu'ils ne se mettent pas A vouloir cristalliser Quoi Tout simplement Alors après J'ai une Une alpha De chez Thomas Que j'avais J'avais fait modifier du départ C'est à dire que Thomas quand il nous vendait ça Il mettait Il mettait trois barres Et ça tournait très très vite Donc j'avais tout modifié J'avais mis une poulie Plus petite J'avais Du moins plus petite Je ne sais plus Si c'était plus petite Ou plus grande Mais de façon à ce que Je mette le double de barre Sur les chaînes Donc Comme ça Les cordes descendent Peut-être deux fois au moins vite Et Pourquoi ? Parce qu'au début Ça m'arrachait Les 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 alvéoles Mais jusqu'à la gauche Donc J'ai mis un moment Avant de De trouver d'où ça venait C'est d'ailleurs Merci C'est À la société Ecovix Qui m'avait Qui m'avait dit Mais ça tourne beaucoup trop vite Donc Voilà Donc Je l'avais tout modifié Après Quand je l'ai acheté Donc Thomas Avait mis Des Des Compteurs d'énergie Qu'ils appellent ça C'est à dire C'est des C'est des tout ou rien C'est à dire C'est un cadenceur Qui Qui balance plus ou moins vite Des impulsions électriques Sur des résistances Sous prétexte Que La Comment dirais-je Le petit bulbe D'un D'un thermostat N'allait pas tenir Avec les vibrations Des lames De la De la machine Moi Ça fait 14 ans Que j'y ai fait Et ils sont toujours là C'est toujours le même J'ai jamais changé Mes thermostats Et donc Ça marche très bien J'en ai J'avais changé J'avais mis aussi Sur le spinot Le spinot C'est le gros filtre Qui me permet De séparer la serre du miel Et puis J'en avais mis aussi Sur la vis sans fin Qui est là L'entonnoir Qui est dessous La machine à deux oeufs Circuler Parce que Tout était équipé De résistance Mais tout Avec ses compteurs D'énergie Et puis un jour J'ai oublié D'éteindre la machine Dans la menuiserie De l'autre côté On ne se voyait plus Tellement que Ça avait Cuit le miel Mais c'était Sur les lames Pour ailleurs Bien sûr Mais les lames Ça a fait fumer Mais c'était impressionnant Voilà Donc Le principe De ces machines C'est C'est des C'est des barres Qui Je vais essayer De vous approcher un peu Ce sont des Des lames Qui vibrent Voilà Donc elle démarre Parce que ça fait deux ans Qu'elle n'a pas tourné Donc voilà Et puis des barres Qui vont Je vais poser les cadres Là-dessus Qui vont rentrer Entre les deux lames Tout simplement Et puis après C'est la barre D'après Qui va les pousser dessus Et après On voit remonter Les barres De l'autre côté Et donc Après il se pose Sur ce qu'on appelle Le stand Donc le stand C'est cela Si j'arrive à passer Avec mon trépied Donc le stand C'est ça C'est cette partie-là Donc là-dessus Je peux mettre 42 cordres Ce qui correspond A mon extracteur De chez les gars Qui est le 42 cordres Voilà Tout simplement Voilà Alors après Je ne sais pas Comment je vais vous mettre Pour essayer De vous faire voir Un petit peu Mais bon Je ne vais pas en faire Des masses Parce que Je vais passer la journée A tout nettoyer Vu qu'il y avait L'année dernière Elle n'avait pas tourné Et donc Il est déjà tard Comme d'habitude Parce que je travaille À mi-temps Donc c'est déjà 7h du soir Ce que je vais faire Je vais en faire une partie Puis je vais Je vais Hop là Je vais contrôler Au réfracto Pour voir Si le taux d'humidité N'est pas trop élevé Voilà Tout simplement Bon Il faut que j'essaye De vous trouver Une place Où vous arrivez A voir ce que je fais Sans que je vous bouge Toute la vue Voilà Donc Je mets tous les cordes Dedans Donc quand ils ont Dessous Ça c'est les grilles à reines Qui accrochent Moi j'ai un petit rabot Que j'avais fait mettre C'est des options Que j'avais fait mettre Ça c'est Même moi qui leur avait dessiné Au début Je gratte un coup Sous mon cadre Et comme ça Il est nickel Après le dessus C'est quand c'est sur le stand J'y fais à la spatule Voilà Tout simplement Donc vous voyez Il y a beaucoup Qui n'est pas auperculé Il y en a Il y en a d'auperculé Mais il y en a beaucoup Qui ne sont pas auperculé Un cadre bien plein Comme ça C'est 2,5 kg de miel Quand il est Très auperculé De partout Je vais essayer De vous approcher Dans l'autre sens J'ai en théorie Un super grand angle Mais Comme c'est trop près C'est trop près Alors On dirait qu'il est vide Mais On n'y voit pas Mais ça brille dedans Si on y voit un petit peu Peut-être Donc Pareil Systématiquement Je le racque dessous Je travaille de l'autre main Parce que Tu as l'appareil Qui est juste là D'ailleurs Je me suis aperçu Que Attends Je vais vous reculer un peu Hop 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 Une des ruches Que j'ai récolté Hier Comme c'est une divisible Qui est sur 3 corps Deux corps Et une os Je n'ai pas eu envie De la regarder Et bien Ce matin Cet après-midi A 14h Ou 15h Elle était dans la palette Dessous Je l'ai fait tomber Dans une partition Je l'ai Je l'ai remise Dans sa ruche Je lui ai dit Je regarderai ça demain Mais pense-tu Elle est déjà repartie Je suis venu tout à l'heure Ça volait dans tous les sens Donc J'ai perdu une reine blanche C'est bien joué Bon Allez go On revient là A mon avis Je ne sais pas Je ne sais plus D'où sortent les hauts Celle-là C'est celle de devant La mielerie ou pas Mais Comment Il ne doit pas y avoir Beaucoup de colza dedans Parce que Je vois sur la plaque Dessous Le stand Qu'il est vachement coloré Il y en a un petit peu Alors Ça passe Ça passe À l'extraction Il faudrait que je retrouve Il faudrait que je retrouve Celle qu'on a Merde Qu'on a pesé hier Quand je les râcle Le poids dessous C'est qu'ils n'ont rien Autrement Je les râcle systématiquement Donc là C'est qu'on a 41 cordes Voilà Donc vous voyez Le stand Et au taquet Donc là Après ça se passe Ça se passe dans l'extracteur Je ne sais pas dans quel sens Mais bon Ça va se passer là-bas Alors le principe De ma chaîne d'extraction C'est que Si on regarde Comment ça fonctionne Là Vous avez Le miel qui coule De la plaque Donc du stand Qui tombe dans cette vis Sans fin Qui est là-dessous Et cette vis Si on regarde Elle part En passant par-dessous Elle fait le tour jusque là Et elle va Jusqu'au spinot D'accord ? Mais il n'y a pas que ça Qui va dans la vis Lui L'extracteur Vous voyez Il est raccordé aussi Et il tombe dans la vis Donc tout Tombe dans la vis Que ce soit Les opercules Ou le miel Qui a été Extrait De l'extracteur Tout tombe dans la vis Et donc Tout va Au spinot En passant par ici Par la vis Tout simplement Alors systématiquement Je regarde Recto verso Voir s'il n'y a pas de S'il ne reste pas Des opercules Parce qu'autrement Ça fait éclater les cadres Comme ici par exemple Donc là Il faut que je retrouve Parce que depuis le temps Je ne m'en suis pas servi J'ai une griffe Je ne sais même pas Où elle est Si Elle est là On va la nettoyer Un petit peu quand même Voilà Donc j'ai une griffe Est-ce que c'est qu'une griffe C'est ça Tout simplement Donc Quand il y a des trous Et quand il y a des endroits Où ça ne s'est pas Désoperculé Parce que moi Je n'y fais pas au couteau La machine Elle passe tout droit Donc là Je gratte Les têtes de cadre C'est tout simple J'y fais au lève-côte Moi Je dis spatule Ou lève-côte Comme ça les pousse Ça les incline un peu Comme ça On peut les faire individuellement Ah puis ça pareil J'y fous tout dans la Ça passe tout à la Dans la vis sans fin Qui emmène tout au spinot Alors je disais dans l'autre vidéo D'ailleurs Qu'il faut que les cordes Soient coupées à ras-le-bois Pourquoi ? Parce que Quand on les stocke Les hausses On les stocke en cheminée Pourquoi ? Parce que La teigne a horreur Du courant d'air Donc le fait de les stocker En cheminée Ça fait Une convection Donc Quand on a Que quelques hausses Ben À ce moment-là On On fait éventuellement Un Un châssis Avec quatre planches Qui fait Qui fait un départ cheminée Puis on les stocke au-dessus Ou l'inverse N'importe comment Pourvu que ça fasse une cheminée Moi Moi je fais des Des cheminées De 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 20 hausses Donc ça 20 hausses Ça fait deux fois 175 Donc ça fait des Des bonnes hauteurs Hein Mais Pourquoi ? Parce que Moi j'amène La dernière hausse Elle est à Je peux pas en mettre Une de plus Parce qu'elle est sous le toit D'accord ? Donc pourquoi Je fais ça ? Parce que Le toit lui Il est pas isolé Donc il est chaud Donc ça fait un appel d'air Et ça circule dedans Là ça fait Bon là J'ai vu Il y a un cadre Là quand j'ai passé Elles l'ont nettoyé Il y a des trous dedans Elles étaient en train De le reboucher Ben ça C'est parce qu'il y a dû avoir Une petite attaque Une petite attaque de teigne Et donc De ce fait Elles sont obligées D'y reboucher Mais autrement Pourquoi il y a une attaque de teigne C'est parce que ça fait déjà deux ans Qu'ils n'ont pas servi Peut-être même plus Je sais pas C'est comme ça J'ai attaqué les piles du fond Il y a un moment Qu'elles n'ont pas été touchées Voilà Mais autrement Quand je dis une petite attaque C'est un cadre J'ai vu passer là C'est pour l'instant C'est tout Bon ben j'ai que 20 hausses Mais J'en ai redistribué Donc J'ai remplacé ces 20 hausses Par Non il n'y a pas 20 ruches Puisque ça doit faire Ça doit faire J'en sais rien 17 ou 15 16 ruches peut-être Je ne sais plus combien Il y en avait de doublés Donc 17 peut-être Il y en a 3 de doublés Un truc comme ça Et donc Mais les autres Que j'ai mis à la place J'en ai pas trouvé non plus Ou une peut-être Oui j'ai pas fait gaffe Aussi Il y a peut-être Il faut reconnaître Que je ne regarde pas tout Quand vous avez Quand vous avez des ruches Qui sont bien balèzes Et que ça crache beaucoup Elles ne mettent pas longtemps Pour reboucher un cadre Elles n'en ont rien à foutre Ça ne les gêne pas Ça ne les gêne pas longtemps Voilà Bon je vais aller me rincer les mains Parce qu'à leur Elles sont dans un état lamentable Ça c'est aussi C'est un truc impératif Quand on se fait un petit local Quand on se fait un petit local De miellerie Il faut impérativement Qu'on ait de l'eau L'eau courante Parce que le miel Ça se salit Déjà Ça noircit tout ce que ça touche Et donc Le fait que ça noircisse Et que ça salisse Tout ce que ça touche Il faut impérativement Avoir de l'eau courante Parce que se rincer dans un seau Au bout d'un moment Tout est noir Donc Il faut avoir De l'eau courante C'est ce qu'il y a de mieux Moi j'ai mis J'avais mis une plonge Ici J'avais Où je suis installé Là C'est dans une ferme Il n'y avait même pas Il n'y a même pas L'eau de la ville Ici Donc j'ai carrément J'ai carrément Puis artésien C'est une résurgence De flotte Qui gicle Là Je pompe l'eau A 10 mètres de fond Avec une pompe de surface En plus Alors donc Je l'ai enterré Du moins je l'ai enterré Je l'ai descendu Parce que Vous savez que Pour monter De l'eau C'est la pression atmosphérique Qui fait Que l'eau monte C'est à dire Quand vous êtes à 900 hectopascal Vous pompez à 9 mètres Pour un peu Si vous avez Une forte dépression Vous pompez plus d'eau Mais bon Moi ça ne m'est jamais arrivé De ne pas pouvoir pomper d'eau Depuis le début Ça faisait partie des travaux Quand je me suis installé D'ailleurs Première chose Parce que là C'était 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 une stabulation libre Pour des chevaux J'avais des chevaux ici D'ailleurs Et donc J'avais fait J'ai fait les murs Que vous voyez de partout J'ai fait les portes J'ai fait le carrelage J'ai fait l'électricité J'ai tiré l'eau Là c'était Les premiers travaux De mon installation Et après J'ai acheté une combinée bois Et j'ai fabriqué mes ruches Alors c'est sûr que Moi quand j'ai commencé J'avais absolument rien J'avais pas de ruches J'avais Dis-moi j'avais pas de ruches J'avais J'avais quoi Une centaine de ruches En amateur Donc j'ai absolument Tout acheté Quand je dis tout C'est tout Même le bois Le carrelage Le bois Pour faire mes portes Pour faire Pour tout faire Et donc J'ai acheté Les chaînes d'extraction J'ai acheté Et l'extracteur J'ai acheté le spinot J'ai acheté Et c'est vrai que Il y a beaucoup mieux Plus encombrant aussi Mais c'est les C'est les Comment Je vais être tordu Dans tous les sens Le truc Ce qu'il y a de beaucoup mieux C'est les Les extracteurs À axe horizontal Bon c'est un axe vertical Donc ils tournent Ils tournent comme ça Mais il y a des extracteurs À axe horizontal Ce qui fait que les cordes On les pousse dedans Et Tout simplement Ça évite toutes ces manips Parce que alors ça Ça aussi ça doit faire partie De De ce qui m'a ruiné Les épaules Parce que Des cordes Quand Vous êtes en pleine récolte Et que ça a craché un peu Vous embrassez Quand ils sont bien pleins On les prend On les lève On les met Dans l'extracteur Ça fait Ça vous arrache les bras À la fin de la journée Je vais être obligé De faire la vidéo En deux fois Parce que je viens de Je viens de repenser À une chose Qui aurait pu être terrible C'est que J'ai démonté l'extracteur Pour Pour le sortir dehors Il y a deux ans Donc pour le nettoyer Et puis là Je m'aperçois Qu'il n'est pas fixé au sol Donc un 42 cote Quand ça commence à bouger Ça doit se promener Facilement Je pense Donc il faut que Je le refixe Avant de mettre en route Bon Ça y est J'ai J'ai fixé Mon extracteur Donc la mise en marche Elle se fait par le bouton Qui est là Hop Donc Après j'ai un pupitre Mais alors Il va d'ailleurs là Ah oui J'ai encore la massette Parce qu'il fallait que je tarte Pour faire Bouger les pieds J'ai un pupitre ici Mais alors C'est C'est une usine à gaz C'est un variateur De fréquence Industriel Voilà J'ai qu'à appuyer Sur le bouton run Et puis Il démarre Donc Voilà Hop On voit Tourner les cadres Donc il démarre Progressivement Pour l'instant On peut même On peut même Enlever Donc On verra Je ne sais pas Si on va y voir Comme ça Mais Je fais des essais On commence à voir Le miel Les claquements C'est les cadres Avec la force centrifuge Qui se mettent en place Voilà On voit le miel Qui commence à A gicler Sur les parois Allez Je vous remets Dans le bon sens Parce qu'à l'après L'objectif Il va être Rempli de miel Voilà Et dans un moment On verra Arriver On verra arriver Le miel Dans la vis sans fin On fait quelque chose Comme ça Donc qui est là En bas Hop Il y en a déjà un peu Mais ça C'est ce qui est sorti De l'opère Non aussi Ça coule déjà Attendez Je vais vous faire voir Ça m'inquiète d'ailleurs La vitesse où il coule C'est peut-être Qu'il n'est peut-être Pas assez Assez mûr Mais vous voyez On le voit Tac 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 Est-ce que vous voyez J'en sais même rien Attendez Je vais vous mettre autrement Hop Voilà Donc On voit arriver le miel Mais de la manière Qu'il arrive Il m'inquiète beaucoup Alors vous voyez On voit au fond Il y a toutes les opércules Qui sont tombées De la machine Donc on y voit monter Dans le tuyau Voilà Hop Donc on voit Tous les morceaux Qui passent Bien entendu Voilà Là ça s'arrête Donc il y a un petit retour Et puis ça donc Pareil par la force centrifuge Et bien ça va se coller Compté par voie Et puis ça va descendre Ce qu'il faut surtout pas C'est que la pompe Soit en route pour la nuit Parce qu'autrement Je vais me retrouver Avec le miel par terre Voilà Tout simplement Allez Je m'envoie Dans une mielerie Il n'y a pas beaucoup de place Donc c'est pas facile Alors je vais couper Et je vous dis À une prochaine fois Donc là on est deux jours Après le début de l'extraction Pourquoi ? Parce que Comme j'avais Eu le pressentiment J'ai dit Putain il est bien liquide Le miel Il était bien liquide Il était à 22% d'humidité Donc ça fait deux jours Que j'ai mis Les hausses Quand je dis les hausses en quinconce C'est comme ça Vous voyez sur les chariots Sur les chariots On les croise Et donc Pour le faire baisser Parce que Autrement Il allait fermenter Donc Là Je vais rattaquer Ça c'est les hausses Des Des souches Qui sont là devant Donc Je vais rattaquer ça tout de suite Je vais rattaquer ça tout de suite ah oui ça c'est les c'est les cadres de celle qu'on a pesé là les deux qu'on a pesé oui donc là c'est au perculé de a à z donc ça veut dire quoi ça veut dire que ces cadres là ils sont ils sont archi mûrs quoi donc ça c'est contre la rive d'accord donc il l'épand complètement mais à l'intérieur après ça l'est complètement oui ça fait des jolis cas là quand même ce qui est ce qui se passe là là c'est que ça bourre dans les lames et ça c'est parce que j'ai monté un peu la température de la chambre chaude et ça ramollit trop la cire mais bon j'étais obligé si je voulais faire évaporer le miel j'avais pas le choix oui comme je vous dis elle les elle les comment elle les ressoude sur les côtés oui c'est ça la leur soude sur les côtés 6 et Merci. Vous voyez, ça, c'est le genre de hausses qui sont très trompeuses. Elles sont très belles dessus. Et dessous, vous voyez, elles avaient laissé complètement sec au milieu pour que la reine ponde. Le manque de bol, c'est qu'elle ne pouvait pas monter puisqu'il y avait une grille à reine. Donc, on se retrouve avec des cartes qui sont super légers. De dessus, la hausse, elle fait super belle, mais autrement, elle a de quoi encore mettre 5-6 kilos sans problème, et peut-être plus. Si jamais j'en mets trop, ça la bloque, il ne faut pas faire gaffe qu'il a fallu que j'arrête un peu avant. Là, je peux arrêter la machine parce qu'elle a fini. en ce moment, les ruches sont sur l'acacia. Et donc, cet après-midi, je suis allé voir, donc celles que j'ai récoltées, les premières, ça fait 3 jours, 4 jours peut-être ? Allez, 4 jours, on va dire. Et bien, j'en ai doublé déjà, parce qu'elles étaient vraiment blindées. Et demain, j'en ai d'autres à doubler. Il faut que j'y retourne demain. Il faut que j'y retourne demain. Ok, ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.